Je travaille sur les décors de marbre d'époque romaine principalement en Aquitaine donc c'est une technique décorative qui consiste à installer un revêtement que ce soit sur les parois ou sur les pavements et pour la province d'Aquitaine j'ai principalement travaillé sur le complexe monumental d'Aïs à Villeneuve-sur-Lotte qui au cours des fouilles qui ont eu lieu a permis de découvrir environ 4 tonnes de marbre ce qui permettait d'avoir une étude générale sur toute l'occupation d'un site et de mieux comprendre de quelle manière il avait été ennui. Afin de mieux comprendre comment pouvait être utilisée cette technique décorative sur un espace géographique plus large j'ai également étudié plusieurs sites publics en Aquitaine et ce qui a permis de comprendre de quelle manière étaient utilisées les différents types de roches décoratives au cours de l'antiquité sur la province d'Aquitaine. Alors ces 4 tonnes de marbre le premier objectif était d'effectuer un inventaire complet de tous ces fragments donc de définir quel type de plaquage appartenait ces fragments d'un point de vue typologique et également de déterminer quelles roches décoratives avaient été employées pour ces décors. On a très peu d'informations sur les personnes qui ont financé ces programmes décoratifs vu qu'on a trouvé très peu d'inscriptions qui permettait de nommer, enfin qui nommait réellement ces personnes. Ce que l'on sait c'est que c'est quand même un décor qui est assez luxueux donc des personnes qui devaient avoir un niveau de vie assez élevé. On a un petit peu plus d'informations sur la chaîne opératoire du travail du marbre. Donc dans les carrières il existait différentes tâches, des personnes étaient affectées à des tâches très particulières donc une personne, un groupe de personnes détachait les blocs directement. D'autres personnes effectuaient un dégrossissage des blocs afin de limiter les coûts de transport vu que le marbre est une matière qui coûte cher mais c'est le transport qui est vraiment le plus cher pour ce type de décor. Et on a également des traces d'outils qui ont été retrouvés dans des épaves de navires donc ce qui laisse entrevoir que des artisans circulaient en même temps que les matières premières et on sait également que des ateliers de taille temporaire étaient mis en place sur les chantiers de construction pour débiter les blocs sous la forme de plaques qui pouvaient être ensuite installés sur les parements et sur les sols. Sur ces blocs, la première activité sur le chantier de construction était de les débiter sous forme de plaques donc on utilise, on a des traces de scie encore, des grosses installations de siège et on peut également trouver des ateliers de taille temporaire en quelque sorte qui permettait certaines fois de recycler les plaquages d'un premier état de construction vers un deuxième état de construction pour limiter le coût des matériaux. Ces plaquages on peut les trouver sous la forme de plaques lisses, complètement lisses généralement ce qui était utilisé au sol et sur le bas des parois et on trouve également des formes moulurées donc des petites baguettes d'encadrement qui servent à différencier les différents niveaux de la paroi et également des corniches ou des formes de pilastres également pour scander la paroi. Les personnes qui travaillent les marbles généralement dans les carrières ce sont des esclaves, des gens qui sont condamnés plus ou moins aux travaux forcés, c'est un travail qui est extrêmement dur. Pour tout ce qui est taille, mise en place des plaquages on est sur un corps de métier, on est sur un corps d'artisans marbriers donc un statut d'artisan. On a quelques preuves iconographiques de ce travail sur des bas-reliefs notamment mais ça reste des activités qui sont assez peu représentées dans l'antiquité. Pour l'Aquitaine romaine, on sait que les romains étaient des gens qui étaient assez pragmatiques donc l'utilisation des matières premières elle va se faire généralement à proximité. On va rechercher les matériaux assez proches pour limiter justement les coûts de financement de ces programmes décoratifs. Pour l'Aquitaine, c'est les Pyrénées qui vont être privilégiés et on va essentiellement trouver des marbres griottes avec des coloris rouges ou verts. De la brèche de l'Aise, au secteur de Sainte-Béat également dans les Pyrénées, qui a un coloris jaune-oranger qui peut virer jusqu'à un aspect assez rosé et les marbres blancs gris du secteur de Sainte-Béat sont également beaucoup utilisés. À côté de ces marbres pyrénéens, de ces marbres locaux, on retrouve également des marbres que l'on dit impériaux. Donc au fur et à mesure des conquêtes de l'Empire, l'empereur va s'approprier ces gisements et va les exploiter à son compte et va créer une sorte de rationalisation de ces matériaux qui vont être diffusés dans l'ensemble du bassin méditerranéen et vont être un synonyme de luxe assez poussé dans les édifices. Alors au début de l'exploitation du marbre, c'est vraiment les marbres blancs qui vont être privilégiés. Ça c'est encore des restes de l'utilisation de ces matériaux de l'époque grecque où on va construire avec des blocs, des blocs de marbre blanc. Pendant l'Antiquité, ces marbres blancs vont être principalement utilisés au tout début de ce type d'ornement. Et au fur et à mesure, dans les constructions privées, on va avoir une certaine recherche de la polychromie, notamment avec des marbres impériaux venus de ces provinces de l'Empire. Pour l'Aquitaine, ça va vraiment être des marbres rouges et verts qui vont être utilisés, donc les griottes pyrénéennes qui sont les plus exploités dans la province. Et on va également retrouver des marbres de couleur jaune-oranger, donc avec la brèche de l'aise et des marbres blancs.